Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler, pour débriefer le prologue de ce 75e Tour de Romandie qui a débuté donc aujourd'hui avec un prologue 5,12 km autour du parc olympique de Lausanne, autour du stade olympique plus particulièrement de Lausanne et ce Tour de Romandie, comme d'habitude une belle start list, donc on va débriefer cette course tous les soirs le débrief de l'étape avant de se préparer pour le Giro, c'est un peu la course qui permet de m'échauffer avant ce qui sera prévu au programme du Giro dans une dizaine de jours parce que je rappelle que cette année le Giro commence un vendredi parce qu'on part depuis la petite ville italienne de Budapest petite blague bien entendu, Jean-Michel Géographie on commence tout de suite par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également quand vous vous abonnez à la chaîne, pardon je vais y arriver, vous pouvez mettre également la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment sur d'autres disciplines que le cyclisme et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tel ou tel coureur vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, on ne fera pas top flop bilan des bleus on va vraiment regarder qui a perdu du temps, qui a gagné du temps, mais vraiment assez rapidement on va juste se baser sur la feuille des temps, tout simplement parce que c'est un prologue donc il y a forcément des gens qui s'en sont bien sortis, puis des gens qui s'en sont très mal sortis mais ils sont nombreux donc si je mets les maillots de tous les coureurs, je ne vais pas m'en sortir donc il n'y aura pas d'habillage aujourd'hui, comme ça la vidéo sortira plus vite et puis on parlera surtout de l'étape de demain également Tour de Romandie, c'est toujours un petit peu particulier parce que vous avez des coureurs qui commencent presque leur saison ou reprennent après l'UAE Tour et avec des coureurs qui ont très peu couru en mars et en avril vous avez des coureurs qui à l'inverse arrivent sur la fin d'un bloc de travail parce qu'ils ont énormément roulé en mars-avril ils ont fait Catalogne, Tour du Pays Basque plus les classiques Ardenaise ou le Tour des Alpes donc ils arrivent en très grandes conditions physiques parce que soit ils vont faire le giro, soit ils vont ensuite couper pour faire les reconnaissances du Tour de France et puis vous avez des coureurs qui ont été blessés en début de saison et qui ne reprennent que là parce qu'ils ont eu une clavicule ou ils ont eu autre chose donc on est vraiment sur des niveaux qui sont très disparates en termes de forme et la course est pas... certaines années elle est très intéressante d'autres années c'est un peu plus une purge et puis il faut toujours faire attention au Romandie parce qu'il fait très mauvais au niveau des conditions climatiques souvent parce que, bon, Suisse au mois d'avril ça reste très frisqué donc il faut toujours faire attention parce que parfois on peut avoir des surprises avec des coureurs qui tombent malades pendant le Tour de Romandie Prologue, ce qui est une tradition sur le Tour de Romandie ce qui s'est perdu sur beaucoup d'autres courses c'est vrai que le prologue, moi j'adore les prologues surtout les prologues courts comme ça parce que c'est vrai qu'on a eu un prologue sur le Tour du Pays Basque mais c'était un prologue d'au moins plus de 10 minutes là c'était vraiment un prologue de 5-6 minutes ce sont des prologues qui sont très courts c'est un effort qui est très particulier qui se rapproche de la poursuite et vous pouvez être bon sur le Contre la Montre et pas être bon sur le prologue c'est vraiment un effort atypique et les punchers, normalement, punchers, sprinters s'en sortent toujours bien dans les prologues et ça s'est encore vu aujourd'hui vainqueur du jour, Ethan Eater c'est pas vraiment une surprise premièrement parce que Ethan Eater c'est le type d'effort qui lui correspond bien que Ethan Eater sur un vélo il est quand même c'est lui qui a la meilleure position aérodynamique aujourd'hui ça c'est clair et net et que c'est un coureur qui a également des qualités de puncher Ethan Eater donc forcément sur un parcours comme ça vous avez quelques petites relances parce qu'un prologue c'est aussi aller haut au niveau cardiaque c'est-à-dire que c'est un effort de 6 minutes donc on est à 185 pulsations minutes minimum et on est tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond on est en dette d'oxygène tout le temps et c'est pas un Contre la Montre de 40 bornes où tu vas gérer beaucoup plus son effort là t'es tout le temps à fond t'es pas au seuil, t'es au-dessus et tu vas à fond j'ai déjà dit 3 fois et donc c'est un effort qui est atypique et ça correspond totalement au puncher qui savent aller loin dans l'effort dans l'acide lactique c'est totalement un effort on est sur de l'acide lactique et Ethan Eater s'en est très très bien sorti aujourd'hui 52-364 il colle quasiment 10 secondes à tout le monde 52-364 départ arrêté donc c'est-à-dire que sur le parcours il était à plus de 65 ça montre également une sacrée performance il s'impose devant Juan Denis pas vraiment de surprise pour Juan Denis qu'il soit battu par Ethan Eater je m'attendais même à ce qu'il soit un peu plus loin à Juan Denis parce que c'est trop court pour Juan Denis et un peu trop plat pour Juan Denis aussi il préfère les parcours un peu plus vallonnés maintenant et surtout les parcours plus longs et là c'était trop court pour Juan Denis même si c'est un bon coureur de contre la montre 4 secondes ça fait donc un peu moins d'une seconde au kilo moi je m'attendais à plutôt une seconde et demie donc je m'attendais plutôt à ce qu'il soit 7-8 secondes Juan Denis donc je trouve qu'il s'en sort plutôt pas trop mal le coureur de la Jumbo-Visma Gros Chartner à 10 secondes c'est lui qui fait la bonne opération du jour avec Guérin Thomas Guérin Thomas c'est pas une surprise il vient de la piste donc il sait ce que c'est la poursuite et il est toujours bon dans les contre-la-mont de cour l'année dernière prologue du Tour de Romandie il est 3ème derrière Richie Porte un truc comme ça donc il sait faire sur ce type de prologue de parcours c'est toujours une belle performance Gros Chartner coureur puissant coureur qui a 7 performances sur les efforts également de puncher malgré tout qu'il soit dans le même temps que Guérin Thomas ça montre que du côté de Gros Chartner on est plutôt en bonne condition physique et puis Charman 5ème Charman qui a eu la Covid il est en phase de reprise donc c'est plutôt pas mal 13 secondes quand on est sur un coureur qui a décidé lui il n'arrivait pas à se remettre de la Covid donc il s'est dit j'arrête pendant un mois et demi deux mois je vais tenter de guérir je suis sur une phase plutôt de Covid long de toute manière je ne peux pas être à mon niveau donc j'arrête un mois et demi deux mois j'attends de voir ce que ça donne il faut aussi saluer quand même son équipe qui a autorisé ça derrière je te paye pendant un mois et demi deux mois mais pour que tu te reposes et on va voir ce que ça va donner pour le coureur allemand Sobrero Vermon sprinter puncher Vermon donc là aussi ça correspond bien à ses qualités un peu le même profil un peu plus rapide au sprint que Hater mais on avait sur des profils pour moi qui sont qui sont proches on va dire je pense que Vermon a un peu moins bon grimpeur que Hater mais un peu meilleur sprinter que Hater donc voilà ça se compense un petit peu entre les deux qui je rappelle a remporté une étape sur le Tour de Catalogne on s'en souvient et puis après Steinhozer Mauro Schmidt fin du top 10 avec Royan Ayuso je rappelle que Royan Ayuso il est encore meilleur puncher que Contador donc c'est à dire qu'il va encore plus haut dans les tours que Contador donc forcément sur un parcours comme ça c'est forcément performant et puis c'est un type de parcours qui correspond normalement aux jeunes coureurs pourquoi ? il y a une donnée physiologique à ça plus on est vieux moins notre rythme cardiaque maximum est élevé c'est grosso modo on perd un battement maximum cardiaque par an à peu près c'est à dire qu'on part je sais plus c'est 220 225 chaque année on perd 1 à peu près donc c'est à dire qu'entre un coureur qui a 22 ans 23 ans comme Ethan Heter et un coureur qui a 30 ans comme Garin Thomas et bien il y a peut-être 7 ou 8 battements maximum d'écart entre les deux donc forcément il va plus vite à Ethan Heter parce que son battement maximum de cœur est plus élevé que celui de Garin Thomas mais ça montre quand même la performance de Garin Thomas encore une fois à 10 secondes même si il aime ce type d'effort la surprise pour moi peut-être dans ce qu'on pouvait attendre un peu mieux dans le classement c'est Patrick Bévin Patrick Bévin 12ème à 16 secondes bon je m'attendais un peu mieux de la part de Patrick Bévin qui je rappelle vient de gagner le Tour de Turquie pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la chaîne j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur le Tour de Turquie donc après il a fait une grosse semaine de pause donc la reprise était un petit peu compliquée pour Patrick Bévin mais sur un parcours comme ça à une époque il était plus performant après il a peut-être des qualités qui sont maintenant différentes pour Patrick Bévin peut-être meilleur grimpeur est-ce qu'il a gagné en montagne il l'a perdu en puissance pure et sur le contre la montre c'est déjà arrivé à d'autres coureurs McNulty c'était trop court aussi même si je trouve qu'il prend un peu cher à 17 secondes je t'attendais quand même plus au niveau d'un Vermeul à 14 Cavagna oui c'est trop court aussi et Cavagna c'est trop technique aussi pour Rémi Cavagna ce type de parcours donc c'est compliqué Vlasov 19 secondes il s'en sort bien dans la deuxième partie de parcours Vlasov je pense qu'il y a eu un vrai problème de repérage parce qu'il perd 15 secondes 14 ou 15 secondes sur la première partie de parcours et dans le dernier kilomètre il n'en perd plus 4 donc je pense qu'il a vraiment mal géré ses 4 premiers kilomètres où il était plutôt parti pour perdre 21-22 secondes à l'arrivée et il fait beaucoup d'erreurs de trajectoires sur son parcours Vlasov donc ça aurait pu être un peu mieux pour moi il aurait pu être à 16 secondes parce qu'il perd au moins 3-4 secondes notamment à un moment il y avait sur le parcours une épingle assez large lui il a tenté de le faire sans le frein mais ce qui fait qu'il est parti totalement à l'extérieur et qu'il a fait au moins 5 mètres de plus ou 6 mètres de plus dans ce virage là donc ça a été peut-être une erreur de la part de Vlasov les Knessund 20 secondes avec Nelson Paulès Ben O'Connor belle performance Ben O'Connor avec Julien Bernard en passant les deux sont à 20 secondes belle performance des deux coureurs qui s'en sont très très bien sortis Ben O'Connor qui a été très régulier dans son contre-la-montre donc vraiment une belle perf ça montre que du côté du coureur australien on est en forme parce qu'il finit dans le même temps que Kataneo et Tiberi qui sont plutôt des très bons coureurs de contre-la-montre et il finit qu'à une seconde de Vlasov qui n'est également pas mauvais sur le contre-la-montre je n'ai pas compris même ce qu'ils ont dit sur la chaîne de l'équipe parce qu'ils disaient oh là là Vlasov c'est un très bon chrono Vlasov sur le tour il finit à 10 secondes sur 10 kilomètres tout plat donc on sait qu'il est bon sur le chrono Vlasov depuis le début de saison il ne fait que des bons chronos donc ce n'est pas vraiment une surprise qu'il soit à ce niveau-là pour moi même il pouvait être à 16 secondes s'il ne faisait pas ses erreurs de trajectoire parmi les coureurs qui se sont peut-être un peu plantés moi je vais commencer par Luke Plapp qui ne finit qu'à 22 secondes Luke Plapp donc ce n'est pas forcément très bien de sa part je m'attendais à mieux du coureur australien sur le contre-la-montre Bob Jungels qui finit à 22 secondes ce n'est plus une surprise Bob Jungels il se cherche quand même un petit peu en termes de performance donc pour moi pour la victoire finale enfin pour la victoire de l'étape Luke Plapp on pouvait le mettre comme Yann Polank à 23 secondes ou Stéphane De Bode qui n'ont pas fait des chronos incroyables parmi les grimpeurs qui sont plutôt bien où la performance est plutôt intéressante et bien je mettrai Grigoberto Ouran je mettrai également Damiano Caruso qui finissent à 22 secondes je mettrai également James Knox à 23 avec Mark Hirschi à 24 secondes c'est plutôt pas mal Mark Hirschi concerné par la gagne cette semaine parce qu'il ne finit qu'à 24 secondes Mark Hirschi c'est un mec qui a tendance plutôt à choisir un petit peu ses courses donc ça veut dire que s'il finit à 24 secondes c'est à dire que la condition physique elle est là et qu'il est plutôt très performant on va descendre un petit peu plus bas pour les coureurs qui se sont plantés Dylan Tuns 26 secondes je pense qu'il a emmené trop gros Dylan Tuns il a emmené un énorme raquet tous les barrens de toute manière ont emmené un énorme raquet je pense que c'était une erreur pour Dylan Tuns Rodimola à 28 secondes 26 secondes c'est pas exceptionnel Gino Madder à 27 c'est mieux que d'habitude mais parmi ceux qui sont vraiment vraiment plantés aujourd'hui peut-être Louis Smas de la Movistar Kenton Hermann c'est également à 30 secondes ça commence à faire une petite ça fait 10 secondes par rapport à Vlasov et 9 par rapport à O'Connor donc sur 5 kilomètres ça veut dire 2 secondes du kilomètre et puis ceux qui sont un peu plus plantés c'est Sepkos 31 secondes il est capable de faire mieux sur le chrono Sepkos alors on sait pas trop en plus qui sera le leader chez Jumbo entre Sepkos Kreuzweig c'est un peu difficile de savoir qui sera le leader mais je pense que Sepkos était capable de faire mieux il est dans le même temps que Luis Mentiès bon Luis Mentiès on sait pardon on sait que c'est pas un spécialiste du contre la montre Jacob Fugelsang 32 secondes ça fait beaucoup aussi il est capable de faire mieux là aussi Fugelsang période de classique moyenne sur les classiques ardennaises pour Fugelsang alors c'est pas catastrophique c'est mieux par exemple qu'en 2021 sur ces classiques ardennaises mais c'est quand même pas le Fugelsang qu'on a connu il a encore 3 ans de contrat avec Israël Fugelsang ils ont la bonne idée de bien choisir leur coureur chez Israël peut-être pour ça qu'ils sont 19ème ou 20ème maintenant du classement UCI Higuita 33 secondes il a l'air d'être plutôt dans la même condition physique que sur le tour du Pays Basque plutôt que la condition physique du tour de Catalogne Thibaut Pinot 34 c'était pas un contre-la-monde pour Thibaut Pinot alors déjà je pense que Thibaut Pinot est quand même moins fort sur le contre-la-monde que l'année où il a été champion de France et deuxièmement il aime les contre-la-monde très long Thibaut Pinot c'est un diesel Thibaut Pinot c'est pas quelqu'un qui est spécialiste des efforts punchy et là sur ce type de parcours ça a pesé forcément pour Thibaut Storer c'est un peu plus une surprise mais 35 secondes c'est beaucoup ça fait 15 secondes de Ben O'Connor donc ça fait 3 secondes du kilomètre par rapport à un Ben O'Connor alors je m'attendais pas à ce qu'il soit je m'attendais à ce qu'il soit 5-6 secondes de mieux quand même qu'il soit plus au niveau d'un Hermanns ce qui déjà est pas fou en termes de chrono mais là je trouve qu'il perd au moins 5-6 secondes de trop il pourra se dire qu'il est pas très loin de Kroosweig qui a 34 secondes a un peu raté Kroosweig Kroosweig bon pour moi c'est plus un leader alors je sais que parfois je vais me faire engueuler par certains mais pour moi c'est plus un leader Kroosweig voilà c'est un bon équipier c'est un bon lieutenant mais c'est plus un leader et parmi les 2 3 leaders qui se sont vraiment plantés ben moi j'ai mis Terada 38 secondes ça fait beaucoup j'ai mis également Kenny Ellison 41 secondes on sait que c'est pas un spécialiste du chrono mais 41 secondes ça veut dire 20 secondes c'est à dire 4 secondes du kilomètre par rapport à Ben O'Connor c'est beaucoup trop il est dans le même temps enfin Michael Woods a perdu une seconde de plus là aussi un Michael Woods c'est pas un spécialiste du chrono mais on pourrait parfois faire des efforts c'est pas comme si Israël avait besoin de points cette saison et donc ça serait bien d'être bien classé sur le tour de Romandie parce que c'est des points le tour de Romandie Chris Froome pourra se consoler en disant qu'il a fait le même chrono que Michael Woods j'ai regardé un petit peu le chrono de Chris Froome parce qu'on va finir avec Chris Froome parce que ah si Rubio 38 secondes ça fait un peu loin aussi mais du côté de Chris Froome j'ai du mal à comprendre quand même parce que le coup de pédale me semble-t-il est meilleur qu'on a des dernières je trouvais que c'était moins saccadé au niveau de ce coup de pédale mais c'est fou avec Chris Froome il a commencé sa carrière et il était mauvais il finira sa carrière en étant mauvais parce que bon pour ceux qui ont vu ses premières années quand il avait la nationalité kenyane notamment sa fameuse chute au championnat du monde c'était pas fou fou et la fin de carrière ressemble beaucoup au début de carrière quand il était du côté de la Barlow World on passe à l'étape de demain parce que là je pense qu'en un quart d'heure on a fait un un bon débrief plus d'un quart d'heure de tout ce qui s'est passé aujourd'hui tour de Romandie demain on partira de la Grande Béroche pour aller du côté de Romont 182 kilomètres plutôt vallonné alors ça devrait convenir à un mec comme Ayuso à des pure punchers demain avec deux côtes trois côtes pardon au programme du classement de la montagne une à Sushi 2 kilomètres à 6-3 de moyenne au kilomètre 39.5 au kilomètre 71.5 la côte d'Esmond 6,9 km à 4% de moyenne le dernier kilomètre est à 7.2 et Maçonnant ou Maçonnince je ne sais pas comment on doit dire au kilomètre 124.5 1,9 km à 5,4% de moyenne trois côtes qui vont au classement de la montagne en troisième catégorie la côte de Maçonnince comprendra deux fois car le parcours final est un circuit arrivé punchy du côté de Romont je dirais aux entours de 8% dans le dernier kilomètre et demi donc il faudra faire attention à Romont ça devrait convenir au puncher voilà du côté de ce tour pourquoi pas Yuzo je miserais bien une petite carte sur Yuzo parce qu'il a quand même fait un bon chrono ça peut lui convenir ce type de parcours là et puis pourquoi pas un Vlazov qui est en forme aussi on verra comment ça peut être difficile pour un Thibaut Pinot demain c'est pas le type de parcours qui lui convient le plus j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux on se retrouve donc demain pour faire le débrief plus classique avec l'habillage on va dire plus traditionnel de cette étape numéro 2 numéro 1 pardon d'ici là n'hésitez pas à vous abonner puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production ciao ciao c'est parti